Message de Saint-Michel-Archange à Louche de Maria le 16 décembre 2022 La conscience que Dieu est un Dieu des vivants doit habiter la créature humaine. C'est seulement ainsi que l'humanité pourra aspirer à être plus spirituelle en sachant pleinement que sans Dieu elle n'est rien. Vivez dans la quête inlassable de rester plus près de la très sainte Trinité, de notre Reine et Mère, des Archanges et des Anges, afin de vivre en désirant ce qui est divin et pour travailler et agir dans le bien. Enfant de Dieu, vous vous trouvez au moment de l'attente, avant l'accomplissement des prophéties annoncées par des signes clairs qui préfigurent ce qui est à venir. Vous voyez comment la nature agit. La très sainte Trinité demande à ses prêtres de s'habiller dignement dans leurs vêtements sacerdotaux. Car le fait de s'habiller comme des personnes non consacrées a conduit à ce qu'on manque de respect pour eux et qu'on les confonde avec des personnes qui ne sont pas consacrées au ministère sacerdotal. « Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, vous devez constamment vous préparer aux pénuries alimentaires à venir et aux forts changements climatiques, surtout en Europe. Le noyau de la Terre est affecté par le magnétisme d'un corps céleste qui s'approche de la Terre. L'Europe traversera cette période avec des chutes de neige extrêmes et un froid non ressenti auparavant. L'Amérique connaîtra un changement de son climat. Les températures baisseront et seront froides, mais pas extrêmes. C'est le temps du préavis pour que vous croyez et changiez. L'eau apparaîtra là où il y a du sable, et là où il y a de l'eau, le sable apparaîtra. Les volcans rugiront dans différents pays, partout sur la Terre. Le désert sera envahi par l'eau, et là où il y a de l'eau, il y aura du désert. Priez, priez, enfant de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ, concernant la pénurie de nourriture. Priez, priez, enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, concernant les soulèvements sociaux et les persécutions qu'il y aura dans les nations. Priez, priez, enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, de l'intérieur des pays qui les ont accueillis sortiront les persécuteurs farouches de la foi chrétienne. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, maintenez l'attention à notre Reine et Mère fixées sur les besoins de chacun, en priant le Saint Rosaire, afin que l'orgueil qui grandit dans la créature humaine soit affaibli et vaincu par l'humilité. L'orgueil caractérise l'oppresseur des âmes, il embourbe la créature, il l'enveloppe dans le mal et l'envie. L'orgueil déforme la créature humaine dans ses œuvres et ses actions, il l'aveugle et la rend méconnaissable. Agissez avec humilité, pas avec une fausse humilité, pas avec une humilité forcée, mais avec l'humilité de la lumière qui vient de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Croyez, croyez, surmontez le péché, repentez-vous fermement en vous confessant et avec une ferme intention d'amendement. De cette manière, vous serez des créatures nouvelles et renouvelées par la miséricorde divine. Restez en état d'alerte spirituelle. Soyez des créatures qui sont simples et humbles de cœur. La connaissance ne doit pas être affichée, mais mise en action comme un témoignage de ce qui habite chacun d'entre vous. La prudence est un excellent compagnon des dons. Les prudents ne risquent pas d'être renversés. Ce sont des temps graves, très graves, où les tentations, les insatisfactions, la division et les plaisirs sont en train d'être répandus à la hâte par les esprits du mal. L'être humain qui se repend, qui reconnaît Dieu comme son Seigneur et Sauveur et qui commence une nouvelle vie est guidé par son ange gardien, un compagnon de route pour qu'il ne s'égare pas. Avancez, enfants de Dieu, avancez, unis dans l'attente de l'accomplissement de tout ce qui a été prophétisé. Gardez la paix et soyez fraternels. Vous restez accompagnés par mes légions, protégés par notre Reine et Mère et sauvés par le sang de l'agneau divin. N'ayez pas peur, grandissez dans la foi, Saint-Michel-Archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria Frères et sœurs, un appel fort à la foi et à la fidélité à Dieu, un et trine et à notre Sainte Mère. Saint-Michel-Archange nous amène à prendre conscience que Dieu est réellement présent dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est précisément la connaissance par les Saintes Écritures qui nous conduit à connaître Dieu et ses desseins pour l'humanité. Saint-Michel-Archange veut que nous soyons conscients que Dieu existe et qu'en priant et en offrant nos œuvres et notre travail quotidien, nous nous rapprochons de Lui. Mais attention, nous ne pouvons pas tomber dans l'intellectualisme, mais nous devons passer à la recherche de Dieu qui sort à la rencontre de ses enfants. Comme nous l'assure Saint-Michel-Archange, nous ne sommes pas seuls. Il est nécessaire de voir la bonté de Dieu quand il appelle le plus inutile de ses enfants à de grandes œuvres, quand il donne tout à celui qui vient travailler au dernier moment, quand il donne la sagesse à celui qui croit et quand il appelle sages ceux qui sont prudents. Chacun a sa mission. Demandons à l'Esprit-Saint de nous aider à présenter devant Dieu nos mains pleines d'œuvres et non vides. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada